Valentin, partiu, mais il y a de ma bombe ! GOOOOOOOL ! Quand on aime le foot, on parle juste. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Chers auditeurs, quand on aime le foot, on parle foot. On est mardi, il est 21h03. Nous sommes un tout petit peu en retard. Et oui, parce qu'on prépare un peu l'émission. N'hésitez pas, F5 ou actualisez pour avoir une meilleure écoute si vous vous entendez bizarrement, tout simplement. Mais ce soir, je décasserai cette émission spécialement à mes chers chroniqueurs, à toute mon équipe, parce qu'ils ont assuré ces derniers temps. Et je tiens à les remercier officiellement devant tout le monde. Voilà, merci à vous tous. Parce qu'ils ne sont pas tous là, mais il y a une partie qui est là, en tout cas ce soir. Thomas, Florent, Émilie, mes chers chroniqueurs, et Ali qui sera en off sur Twitter. Bonsoir tout le monde. Oh, je vais pleurer. Bonsoir, F5. Je vais pleurer. J'ai pas de petites larmes, ça y est, j'ai pas de petites larmes. Moi aussi. Ne pleurez pas tout de suite, messieurs. Je vous la dédicace, mais il ne faut pas pleurer. Il faut réagir tout de suite. Voilà, pleurez en silence. Mais bon, en tout cas, ce soir, comme tous les mardis, il y a un invité, un invité de marque, un invité de renom. En tout cas, c'est notre consultant, un consultant de luxe, notre agent préféré, agent de joueur, avec ses phrases chocs. Bien, j'en passerai toutes les phrases. En tout cas, il est intervenu très souvent dans notre émission. Monsieur Christian Payan, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir, Chris. Je suis de retour pour ce début de saison, même si je n'ai pas été sur les premières émissions que j'ai écoutées avec attention. Je te remercie de toutes ces louanges que tu fais, mais tu sais bien que la renommée, ce sont les auditeurs qui la font. Donc, on va démarrer le débat. C'est vrai, c'est vrai. Et renommée, j'espère qu'ils la feront et qu'ils continueront, nos auditeurs sur Facebook, sur Twitter. N'oubliez pas, nous sommes présents sur ces réseaux sociaux. Venez nous rejoindre, on sera là sans aucun problème. Et bien sûr, posez vos questions. et il n'y aura pas de soucis dans notre émission, comme tous les mardis soirs, nos deux débats, notre interview décalée, notre top ou flop de Quand on aime le foot, on parle foot, et nos propos préparés par Emilie et par Flo. Bien sûr, on se retrouve tous sur YouTube pour notre ancienne saison, pour cette saison, pour cette nouvelle saison, avec tous nos anciens invités, bien sûr, et puis tous nos sponsors que je dirais à la fin, bien sûr, nos sponsors attitrés de l'émission. Et ce soir, bien sûr, comme tous les mardis soirs, notre invité choisit son débat. Et je lui en propose deux. Christian, soyez à l'écoute. Premier débat. Au vu du marché stival, le marché hivernal a-t-il un réel intérêt ? Je vais y arriver. Et deuxième débat. La Ligue 1 est-elle toujours le cinquième meilleur championnat européen ? Quel est votre choix ? Alors, déjà, on va attaquer sur le premier sujet, je pense, qui est important qu'on doit relever sur la Ligue 1. Surtout sur le classement, après, sur le second choix que tu as porté. J'aimerais savoir déjà qui se permet de pouvoir classer à la 1e, 2e, 3e, 5e, 6e position. Tu pourrais d'ailleurs me répondre à cela, Chris. Qui se permet de classer ? Et ça, c'est par rapport à l'indice UEFA. Enfin, pas l'indice UEFA, mais par rapport au classement des clubs français aux résultats des clubs dans la scène européenne. Et bien ça, c'est l'indice UEFA. Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est par rapport à cela. Oui, mais c'est assez subjectif. C'est assez subjectif. Puisqu'on comprendra bien que le classement, le classement, mettons, qui est donné UEFA, on pourra le donner sur des matchs de Ligue des Champions ou d'Europa League, mais ça ne reflètera pas le réel attrait, on va dire, qu'il y aura pour tel ou tel championnat. C'est essentiel le niveau du championnat en général. Je ne sais pas. Voilà. Mais par rapport à quel niveau qu'on puisse… Donc, c'est tout à fait… C'est un petit peu… C'est pour moi qui n'existe pas et qui n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'on va démarrer d'entrée de jeu sur ce débat qui est vraiment important. Souvent, il y a quelques années, on a affublé le championnat français comme un championnat peut-être moins attrayant que le championnat espagnol ou le championnat italien. Mais je vois qu'aujourd'hui, qu'après le recul, sur les premières journées, finalement, le championnat français n'est pas si décevant que ça. Parce que lorsqu'on voit, admettons, la Liga, je suis bien placé pour savoir j'y suis, on est toujours dans les mêmes duels. Barça-Réal, on se retrouve encore avec une classique… Oui, mais niveau… Attention Christian, parce que là, sans terme, vous dites que c'est moins intéressant, mais attention. Peut-être qu'on garde toujours ces mêmes débats, on garde toujours ces mêmes personnalités, c'est-à-dire avec Barcelone, Real de Madrid, et peut-être deux fois le FC Valence, et encore actuellement, ce n'est pas vraiment le top. Mais attention, au niveau du jeu, on voit quand même autre chose. On voit un jeu développé, un jeu technique qui est carrément autre chose. Exactement. L'Espagne est devant la France. Ça, on ne peut pas en douter. L'Espagne, l'Angleterre, l'Italie… D'accord. Alors, pourquoi je rebondis, Chris ? Pourquoi on met la France derrière l'Italie, admettons ? Parce qu'on va parler… Ah non, derrière l'Italie, bon sang ! Pourquoi derrière l'Italie ? Parce que dans les cinq crises, je ne l'ai pas encore en tête, tu vas m'aider là-dessus, parce que c'est ce genre de truc qui m'énerve, qui m'horripile d'ailleurs. Ça m'énerve parce que moi, je peux te faire un topo vraiment précis, où je pourrais classer, on va dire, certes, il y a cinq championnats majeurs, on l'a toujours dit, c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Mais je peux rebondir aussi en te disant, pourquoi pas la Russie ? Aujourd'hui, le championnat russe, c'est un championnat… Le Portugal, surtout ! Non, le Portugal, ben voilà ! Pour moi, le Portugal, c'est un championnat de cinquième zone, qui est, on va dire, cantonné au championnat belge, ou championnat, on va dire, néerlandais… Oui, mais c'est pareil, ça dépend quels critères on prend pour faire ce classement. Le classement pour le profane et pour les gens qui sont de l'extérieur, c'est de voir ces fameux matchs de Coupe d'Europe, on va voir une équipe ou deux tirer leur épingle du jeu. Mais en termes de football, ce n'est pas ça un classement. Un classement, c'est quoi ? C'est une mouvance de club qui tire vers le haut, c'est-à-dire tout un championnat. Je ne suis pas, aujourd'hui, je ne suis pas déçu de voir ce début de championnat. Finalement, on voit Marseille qui a vécu avec une équipe, soi-disant, qui n'était pas au départ extraordinaire, et qui est là, qui tire son épingle du jeu devant une grosse équipe comme Paris Saint-Germain. Lyon qui arrive à recoller devant. Quand je regrette le championnat espagnol, et je ne peux pas dire le contraire, ils ont perdu 40% d'affluence depuis le mois d'août, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ligue 1 et la Segunda en Espagne. Pour la bonne et simple raison, c'est que même en Espagne, même s'il y a du beau jeu, même tout ce que vous pouvez dire, ils ont augmenté les droits de télévision, donc les gens restent tranquillement derrière leur canapé, ils ne sont pas autant passionnés que ça. Attention Christian, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. En Espagne, il y a quand même une ferveur, une ferveur pour le football. En France, on l'a beaucoup moins. Actuellement, Gerland, moi qui habite à Lyon depuis très peu de temps, pour information, j'habite à Lyon, vous pouvez venir me voir. Actuellement, Gerland, il ne faut pas se cacher. Gerland son creux. Pas creux, mais je veux dire, par rapport à une époque... Je vais juste te compléter Flo, et tu pourras rebondir là-dessus. Mais on remplit le stade de Gerland actuellement en mettant 5 euros la place pour les étudiants. Attention, attention, il ne faut pas se tromper quand même. On n'est quand même pas vraiment un pays de football. Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute manière, encore une fois, le club est en pleine mutation. L'Olympique Lyonnais est en pleine mutation. Gerland n'a jamais été un stade de football. Le stade de football, c'est un grand congélateur, on va dire. C'est pas un stade de football. Et c'est ce qui a tué aussi une bonne partie. Et ça, je pense que c'est le gros défaut, le gros défaut de la France, où il y a eu un manque de travail qui a été fait au niveau des infrastructures. Après, pour reparler du jeu, je partage avec toi, c'est vrai, le football français doit travailler énormément sur les 6 prochaines années, on va dire, sur leur style de jeu. J'aimerais juste que vous rebondissiez un peu tous. Oui, mais bonsoir à tous. Monsieur Payan, bonsoir. Bonsoir, Rémi. Ravi de vous retrouver. Moi aussi, après les débats sur le football féminin. Eh bien, on en a d'excellents souvenirs. Elles ont toujours pas changé leur tenue. C'est pas grave, il y aura une petite dédicace pour vous sur l'interview décalée. On vous prépare une petite question. Elle n'est pas arrivée la question. Non, alors, je voulais juste rebondir à ce que vous disiez. Donc, à vous écouter, on va donc mettre les médias français, les médias internationaux de côté. On va juste parler entre vous et quand on aime le foot, on parle le foot. Soyez honnête. Quand vous regardez un match de foot, vous avez deux téléviseurs devant vous, vous avez un match espagnol, vous avez un match anglais et vous avez un match français. On va mettre de côté les finances, on va mettre les côtés les équipes de cœur. On va juste regarder le jeu. Je suis désolée. Aujourd'hui, si j'avais ma télé française, sérieusement, je mettrais be in, mais sur la ligne 2. Espagnol, anglais, je change pas. Aujourd'hui, le foot français n'a plus d'identité. Enfin, je veux dire, avant, on avait Oxer avec Giroud. On avait Lyon qui décrochait trophée sur trophée. Aujourd'hui, on a Marseille qui commence bien. Donc, effectivement, on peut être refusqué de tout ce qui est classement. Qui est-ce qui dit ? Qui est-ce qui est meilleur ? Mais en termes de jeu, sérieusement, en termes de football, la France n'est plus ce qu'elle était. Alors, tu as raison. Je ne peux pas t'en contredire, Émilie. C'est vrai. On va refaire un petit peu l'histoire. Après 98, on était sur une génération de joueurs qui étaient passés par des centres de formation où on avait la passion du jeu et le jeu du football, avec des défenseurs qui étaient très techniques, contrairement à ce qu'on peut dire. Des équipes totalement formées sur la défense, mais avec des défenseurs très techniques. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parti de la base, en fait. C'est parti des centres de formation majeurs, on va dire. On va citer Lyon, Rennes, Le Havre, Metz. Et là, on a commencé à monter des centres de formation et à faire du recrutement sur les générations, on va dire, 86. Quand je dis « on », pas moi, je veux dire les clubs. Ils ont commencé à faire des recrutements sur cette génération 86, 87, 88, on va dire. Et là, on a vu arriver des bons gars, des bons bébés, on va dire. Mais bon, un mot, comme on dit dans le football, qui avait les pieds carrés. Et c'est cette génération-là que vous retrouvez aujourd'hui dans les sélections, dans le type de jeu. Parce qu'après, toute cette formation-là, elle a alimenté la Ligue 1 de moindre niveau, la Ligue 2, et le national, et même le CFA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Emilie tient raison. C'est pauvre. C'est vrai que, bon, je ne peux pas te dire le contraire. Quand je vois la Ligue 2 en Espagne, c'est vrai que techniquement, c'est quand même au-dessus de beaucoup d'équipes de Ligue 1 en France. Et des équipes de Ligue 2 aujourd'hui françaises valent aussi bien en termes de jeu que des équipes de Ligue 1. C'est vrai, c'est vrai. Alors, là où je veux tous rebondir, c'est quand même, je suis sans vouloir faire du délit d'initié non plus, je suis au courant de ce qui se passe quand même dans toutes les politiques depuis dix mois. Il y a tellement eu de cataclysmes dans le football français, ça bouge. Je peux vous dire franchement, j'ai des gars, ça tourne, ça vient beaucoup chercher. Regardez Monaco, ils vont beaucoup chercher des gars maintenant type Américain du Sud. Tous les joueurs qu'ils vont recruter dans toutes les générations qui ont actuellement 15 ans, 16 ans, ça va être le jeu avant tout. Comme quoi, il n'y a pas qu'une grosse société qui a besoin de faire de l'offshore, même le foot s'y met. Exactement. Quand je dis ça, c'est que ça veut dire que même dans leur recrutement chez les enfants, chez les enfants. Mais le problème, tu sais, pour créer une génération, il te faut 6-7 ans. Et ils ont tout raté. C'est vrai que depuis tant d'années, on a créé des espèces de générations Facebook collées avec leurs écouteurs sur la gueule et qui se prennent pour des stars. Oui, mais bon, à côté de ça, ça fait fonctionner les médias. Non, non, non. Il va voir Thomas où je veux en venir et Chris aussi. Ces espèces de générations de gars qui se prennent pour des stars. Et je vais dire tout haut, tout fort, écoutez bien, ils n'ont gagné que dalle les gars. Les Ribéry, tout ça, ça n'a gagné que dalle. Ça n'a rien et on en a fait des stars. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous ces gars, même des Mexes, tout ça. Je suis gentil, je n'ai rien contre eux. C'est des joueurs de l'époque. C'est des joueurs normaux, quelconques. Et on en a fait des superstars. Et le pire, c'est qu'ils y ont cru, les gars. Ils y ont cru des superstars. A force d'entendre dire que c'est les meilleurs. C'est bon. Exactement. Ils y ont cru. Et ils ont complètement... Parce que quand vous savez, Émilie, tu as entièrement raison. On ne va pas chercher même la Ligue 1 ou la Ligue de France. Quand on voit nos internationaux, ben oui, ils sont techniquement assez faibles. Alors ça, ça part de cette formation du départ, où finalement, on leur disait, l'ashtabal dégage dans tous les sens. Alors que dans des pays, on va dire, comme l'Espagne, c'est différent. Et pour vous citer l'Angleterre, l'Angleterre, ça fait quand même 7 ans qu'ils ont lâché le kick-en-pachet. Ils ont commencé à jouer au ballon. Et regardez... Si vous regardez... Non, j'allais dire, si vous regardez, si on regarde uniquement en termes de jeu, en termes de jeu pur, pour moi, le championnat qui est le plus intéressant, le plus passionnant, ce sera l'Allemagne alors. Personnellement, si on classe, c'est-à-dire si on classe au niveau du jeu en lui-même, le championnat allemand est quand même beaucoup plus attrayant. Enfin, je trouve que c'est le championnat le plus attrayant en Europe. C'est une raison qui est assez logique, effectivement, parce que le championnat allemand n'a jamais délaissé la formation, contrairement au championnat anglais. Voilà, et puis il suffisait de voir. Non, mais il suffit de voir aussi le... Alors, il y a peut-être une dizaine d'années, on se plaignait qu'en France, il n'y avait jamais de but, etc. On était le championnat avec... Bon, on perd parmi les 5, effectivement. On était le championnat où il y avait le moins de buts par journée. C'était ultra défensif. Comme... Et j'espère qu'on n'y retournera pas. Alors, sans vous... Alors, évidemment, je vais parler, entre autres, de Bordeaux, parce que quand on voit comment ils jouent... Voilà, j'espère... Alors, c'est bien, ils ont les autres tas, mais j'espère que les autres clubs français ne prendront pas trop exemple sur le schéma tactique bordelais, parce que c'est sincèrement, comme l'a dit un autre journaliste sur Canal, effectivement, personnellement, moi, je suis désolé de dire, mais ça me fait chier de voir un match, de voir une équipe comme ça. Personnellement, voilà. Mais pour moi, ça, c'est pas du foot. Le foot, c'est un jeu. Le foot, c'est un sport où ça joue. Et si, je pense, si on veut avoir un championnat attrayant, un championnat beau à regarder et intéressant à regarder, il faut prendre exemple à ce moment-là sur le championnat allemand. Et Flo, je te rejoins tout à fait. Pour toi, c'est l'Allemagne, mais sans faire de pub ou être déplacé dans cette émission, je pense qu'aujourd'hui, les bons championnats, on est quand même dans le sport féminin en termes de footballistique. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Ah oui, non, 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 mais je parle. Non, mais je parle au niveau du... Tu veux dire, je parle au niveau du foot... Voilà, effectivement, non, mais si on parle au niveau... Parce qu'on a parlé de la Ligue 1, mais si on parle au niveau du foot masculin, entre guillemets, le championnat phare offensivement, et le championnat phare au niveau du spectacle, c'est même pas un spectacle déjà, pas uniquement sur la pelouse, je parle uniquement aussi au niveau de l'ambiance, parce que quand vous regardez à Dortmund, moi, ça m'a toujours épaté. À Dortmund, même quand Dortmund était moins bien, ils ont une ambiance à ce stade qui est quand même monstrueuse. Voilà, c'est curieux. Tu reviens à dire, Florent, tu reviens à dire, tu vois que regarde les Allemands, depuis quand même 7 ans, on s'est moqué d'eux avec leur stade au début qui portait des noms de sponsors, je ne vais pas citer, on ne va pas faire la pub, mais regarde, ils ont fait un gros travail au niveau des infrastructures. Moi, j'ai connu il y a 15 ans les stades allemands, c'était une catastrophe. Et le problème de la France, c'est que là-dessus, l'infrastructure, on a beaucoup de retard. Même sur le football amateur, on a énormément de retard. Je crois qu'on avait fait un débat là-dessus, sur les terrains synthétiques, sur les jeunes. On a beaucoup de retard. La France a beaucoup de retard là-dessus. Moi, je t'enchant, Christian. Alors juste pardon, excusez-moi, je tiens juste à vous couper, parce qu'on a un auditeur qui est en train de nous écouter, et il dit les cours des derniers matchs passés. C'est pas le seul. C'est pas le seul, mais il réagit, donc on va le faire profiter aussi. Donc le cours des matchs passés, on a vu du beau jeu, mais beaucoup de manque de buts pour lui. Les matchs passés, les derniers mois. Je t'ai un, on est en un. Oui, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais c'est vrai qu'après, les affiches n'étaient pas forcément faites pour qu'il y ait beaucoup de buts non plus. Alors, juste pour, très bien là-dessus, mais moi j'interviens, juste pour recentrer un peu sur le débat. Donc, on est actuellement cinquième des meilleurs championnats européens. On ne peut pas dire cinquième. On est sixième maintenant. Non, non, si on regarde la décision de l'FA, maintenant on est sixième. Bon, voilà. Si on se concentre, si on se concentre, non, 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 par rapport à, depuis la fin de la saison 2011-2012, on est passé sixième. C'est le Portugal qui est passé devant. Alors, juste pour vous faire pencher sur un championnat particulier, ou même deux, doit-on vraiment rougir du championnat portugais qui est devant nous et du championnat italien qui est devant nous ? Est-ce qu'actuellement, on doit rougir de ce qui se passe ? Pas forcément. ça dépend de quel côté tu te portes, moi je dirais. si tu regardes uniquement, c'est toujours pareil, ça dépend sur quoi on se penche, si on regarde uniquement sur le résultat des clubs en Coupe d'Europe. Là, effectivement, on peut être jaloux du côté des clubs portugais, mais bon, ça on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que de toute façon, les clubs français, depuis je ne sais pas combien d'années, de toute façon, boycottent, limite, boycottent la Ligue Europa, alors que les clubs portugais la jouent à fond. ça se voit clairement. Entièrement d'accord avec toi, Florent. Voilà, j'espère, j'espère que cette année, comme on a des clubs, on va dire, à une stature, un peu plus, entre guillemets, un peu plus élevée, comme Lyon, qui vont vraiment jouer à fond le coup, je pense, je pense qu'à mon avis, ce sera au moins le cas moi pour deux d'entre eux. Et que... On a vu en Espagne, on a vu en Espagne que Valencia, ils ont misé souvent sur l'Europa Ligue. Voilà. Et les marques de Marquez à l'instant face à l'I. 1-0 pour Valence. Oh là là là. Merci Chris. Tu vois, je n'ai pas fait exprès, mais on le sait, ce n'est pas un secret de police finale en Espagne. Le président de Valencia, elle a toujours dit, je mets de côté la Champions League. On n'est pas armés pour. Et je pense que ça a été une petite erreur, je pense, de l'Olympique Lyonnais quand ils ont pris deux casquettes en finale, face au Real et puis face, je ne sais plus quoi, au Barça. On a aussi face au Bayern. Aussi face au Bayern qu'on est par les finales. Voilà. À ce moment-là, ils auraient dû dire, bon, on arrête, on se consacre sur... Parce que si on revient pour répondre au Portugal, il faut arrêter. Portugal, j'ai fait le championnat. Si vous voyez le championnat portugais, c'est une calamité. c'est une calamité. il y a quelques... Non, mais il y a quelques grosses équipes. Il y a quelques grosses équipes. C'est vrai qu'il y a vraiment deux niveaux. Non, mais attendez. Non, mais il y a des équipes comme Porto, etc. Non, mais les petites... Mais les petites équipes, ça fait mal. Ils ne payent pas leur fort, les mecs. Oui, mais ça fait mal. Oui, mais ça fait mal. Oui, mais sur... Alors, je veux revenir. Si tu regardes uniquement, effectivement, le classement UFA, en 2011-2010, les Portugais, c'est eux qui ont ramené le plus de points, effectivement, au niveau... Parce qu'ils ont été moins con que les autres, c'est tout. Voilà. Oui, mais alors à ce moment-là... Non, mais c'est toujours pareil. Non, mais c'est... Non, mais... Je ne te parle pas de... Alors, si on parle... Ça dépend à quel niveau on se place. Si on parle au niveau du jeu, au niveau du niveau, en fait, justement, de toutes les équipes en moyenne. Si tu prends les équipes de la première division, tu fais un mix, tu mélanges le tout, etc. Ça donne un niveau moyen. Effectivement, le niveau du championnat de France est, à mon avis, plus élevé que le niveau du championnat portugais. Mais si on regarde uniquement les résultats des clubs en Coupe d'Europe, je veux dire, on est complètement à la ramasse et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, de toute façon. Oui, mais là, tu vois, là, tu crées, entre guillemets, une polémique, c'est-à-dire qu'on n'a pas puisqu'on parle de niveau moyen du championnat et d'indice UEFA qui sont deux choses complètement différentes. Là, cette année, on va voir Montpellier qui a joué la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, ils vont se prendre six cassettes. Clairement, derrière, on va voir un indice pourri. Et à côté de ça, t'as Lyon, qu'il y a une belle équipe, Marseille, qu'il y a une belle équipe, qui ne sont pas en Ligue des Champions, qui sont en Coupe de l'UEFA, donc ils rapporteront moins de points à l'indice UEFA. L'indice qui sera plombé par Montpellier qui joue la Ligue des Champions sans faire un juge à Montpellier. Et pour ne pas dire qu'on a un championnat de merde, le Portugal, à côté de ça, ils vont avoir trois bonnes équipes. Donc les trois, au niveau de leur indice, ils n'ont pas beaucoup de place en Coupe d'Europe, qui vont faire un carton et qui vont remonter l'indice UEFA. L'Italie, pardon, je rigole, c'est le championnat le plus défensif et le plus ennuyant du monde, ils vont me classer devant la France. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Encore que le championnat italien, il coule. Enfin, il ne coule pas, mais le niveau, même le niveau en niveau européen, le niveau est aussi en chute libre quand même. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit actuellement. Alors, ce championnat, certes, on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'on ne peut pas vraiment classer des championnats, c'est impossible. parce que chacun a son avis, il y en a d'autres qui aiment l'Allemagne, il y en a d'autres qui aiment l'Angleterre. Ça dépend des critères ? Ça dépend des critères, tout à fait. Et justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Alors, faut-il plutôt avoir un championnat avec du suspense, avec des équipes qui justement surprennent un peu ce championnat ou plutôt justement avoir des championnats comme l'Espagne où justement il n'y a pas vraiment de suspense, on sait que c'est soit le Real, soit le Barça. Il faut avoir un mix pour les deux. Tu viens de le dire, il faut quand même avoir des championnats où l'année dernière ça nous a fait plaisir de voir Montpellier qui était là et puis qui bougeait un peu tout ça. Parce que franchement, j'en revenais à vous dire, même en Espagne, ça commence un petit peu... Bon, les gens, à part le Classico, une fois qu'il y a eu le Classico aller-retour et que les points se sont distancés au début du championnat, ça intéresse moins les gens, je peux vous le dire. Oui, d'autant qu'on voit Barcelone gagner comme la semaine dernière, forcément, ça n'engage pas les gens en plus à apprécier... Exactement, Florent. Imagine-toi, là il y a le Classico, imagine-toi que le Barça met une toile au Real, et bien c'est terminé, t'as le championnat qui est dans la poche, pratiquement. de me dire, on ne va pas me dire que c'est quelque chose à Triant. Qu'est-ce qui va rendre à Triant ? Et bien oui, c'est ces championnats qui vont finir à 2-3 points, qui vont faire des luttes entre Paris, Lyon, et je pense que... Comme le championnat anglais, aussi à Triant. Et le championnat anglais est comme ça, il est à Triant, et contrairement à ce qu'on peut dire, le plus qu'à une époque. Et le championnat italien aussi, le championnat italien, regardez, chaque année, il y a quand même... C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Voilà, et que je regrette, le Portugal, le Portugal, la Belgique, et puis d'autres pays, et la Turquie, c'est pareil. Le championnat russe, les Pays-Bas, c'est la même chose à l'ordre aussi. Pardon ? Le championnat russe, c'est pareil, à peu près. Oh non, rigolé ! C'est pour serrer ! La preuve, c'est que... Non, 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 je ne dis pas que non, mais je parle à ce moment-là, je ne parle pas au niveau de la lutte pour le haut, l'équipe du championnat russe. Ce n'est pas comme en France où n'importe qui, a priori, peut battre tout le monde. C'est bon. C'est un cataclysme. C'est un cataclysme. En Russie, il y a des lois qui interdisent effectivement à ce qu'il y ait plus de temps d'étrangers dans l'équipe, et qu'il y ait un minimum de temps de russe dans l'équipe. Donc automatiquement, Anzi n'est pas... Ils ont juste été... Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un grand club. Je partage ce qu'a dit Thomas, donc j'avais préparé même une petite... En ce moment, on va dire, c'est l'attraction, je pense, de l'Europe. C'est le FC Anzi où jouent d'ailleurs quelques francophones, la Sina Traoré, la Sanadiara, il y a Samba Christopher aussi, et puis il y a Samuel Eto'o. Ils ont quatre Brésiliens aussi dans l'effectif et c'est une équipe qui est largement en dessous, on va dire, du budget du CSKA ou du Zenith ou des grosses écuries. Et oui, le FC Anzi aujourd'hui, ils sont en train de créer la surprise. Ils sont premiers au championnat. Bon, ils ont trois points d'avance, mais ils ont mis des tolls en Europa League. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils ont passé cinq buts à Budapest. Ils ont passé quatre buts à Vitesse Armin. Après, ils ont rencontré encore une autre équipe hollandaise, l'AZ. Ils en ont passé six. Ils font un petit nul, un à un goudinaise et ils vont les recevoir en Russie au retour. Et là, ils reçoivent les Young Boys. Je pense que les Young Boys, ils vont prendre une valise complète. C'est possible, effectivement. Aujourd'hui, je pense que le championnat russe, c'est un championnat qui risque de faire mal et on risque de voir arriver les équipes russes régulièrement en haut de l'Europa League et de la Ligue des champions. Très bien. En tout cas, oui, c'est vrai que le championnat russe se développe, mais actuellement, on peut dire que le championnat où on a plus d'intérêt, où il y a plus de monde, où tous les stades sont remplis, que ce soit de la petite ligue à la plus grande ligue, à la première ligue, c'est l'Angleterre. On ne peut pas se le cacher actuellement. L'Angleterre, c'est le top nouveau. Il y en Allemagne. Il y en Allemagne. Tu as plusieurs raisons, Chris. L'Angleterre, on le sait. Tu as plusieurs raisons. C'est les distances, premièrement. Il faut que tu saches que tu le sais. Quand même, il y a des distances plus réduites au niveau des supporters. Ça, tu ne peux pas l'enlever exactement. Tu as des matchs qui se jouent à 300-400 kilomètres. C'est des derbies tous les 15 jours, toutes les semaines. Secondo, il y a quand même le prix des places, je peux vous le dire, en populaire, qui sont largement moindres même que la France ou l'Espagne. Alors, c'est vrai qu'avec un petit 15 euros, vous pouvez aller voir un match de première ligue. Donc, il y a cette chose-là. Et il y a aussi quand même toujours la passion, on va dire, familiale. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. vous savez, en Angleterre, vous êtes supporter, vous naissez supporter de Manchester City ou de Chelsea. C'est pour ça qu'il y a un boxing day, d'ailleurs. C'est ça qu'il y a un boxing day. Voilà, on est supporter de Liverpool, on est supporter, on ne change pas. C'est comme ça. C'est dans les jeunes. Ils ont quand même inventé le football. Il ne faut pas l'oublier. Ça, on ne peut pas le renlever. Donc, il y a tout ce paramètre-là de choses. Et pour terminer, pour en revenir à faire plaisir à Émilie qui est une passionnée du beau football, il faut dire quand même que les Anglais, depuis cinq ans, ils se sont mis à jouer au football quand même. Les Espagnols sont arrivés, les techniciens, ils ont commencé à faire la toc-à-toc derrière. Ils ont des beaux terrains qui s'y prêtent beaucoup, avec des terrains aux larges dimensions, chose qui a un gros problème aussi dans les pays comme en France, où il y a encore trop de pays, de terrains qui ont des dimensions différentes, ce qui est proprement scandaleux, on va dire. Et là, ils ont commencé à jouer au football, c'est-à-dire à partir de l'arrière et tout. D'ailleurs, regardez l'année dernière Chelsea, on les a vus quand même. Ils n'avaient pas un jeu tout à fait britannique. Ils sont arrivés à nous montrer un beau football quand même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, après, on ne va pas être critique sur toute la ligne parce qu'aujourd'hui, on parle de la France. Ok, mais c'est pareil, du côté de l'Espagne et de l'Italie, ils ont de moins en moins d'équipes qui sortent du lot comme il y a eu à une époque. Bien sûr, mais tu as raison, Émilie, c'est ce que je rejoins. Par rapport à ça, je vous rejoins totalement. L'Italie, ils avaient les 2000 ans, entre guillemets, qui carburaient. aujourd'hui, c'est moins mythique que ça l'a été. Exactement. On a pu voir, mais ça n'enlève pas l'attrait. C'est-à-dire, Milan reste Milan, l'Inter reste l'Inter, mais il y a quand même la Juve, il y a quand même toujours des... Il y a la Ladue qui revient. Il y a quand même ce nom de prestige qui résonne toujours, je suis d'accord avec vous. On a le Napoli qui revient, on a la Sampdoria de Gênes, parce que toi, t'es un petit peu plus jeune, mais pour nous qui sommes du football, je regrette, Émilie. Pour nous, la Sampdoria de Gênes, c'est un monument. Le Napoli, c'est un monument du football. Non, non, moi, je supporte Chezella en Italie. Depuis toujours. Non, mais pour te dire, avec le Napoli, je pense que l'Italie fait quand même partie, même s'ils n'ont pas un beau jeu, ça c'est vrai, mais c'est quand même assez passionnant. C'est vrai que quand tu vas ouvrir le journal le lundi, tu te dis, c'est un peu bougé, c'est monté, c'est descendu. Je regrette en Espagne. C'est vrai qu'en Italie, il y a des équipes comme le Napoli qui sont aussi revigorées ces dernières années. C'est vrai que ça amène un peu de fraîcheur justement à un championnat qui, je pense, était un peu, à mon avis, plongé un peu au niveau pas de l'ambiance, mais au niveau de l'attrait et je crois que, justement, ça va peut-être redonner un petit coup de bien, un petit coup de bon pour ce championnat. Mais par contre, c'est vrai que les stades en Italie sont assez, c'est triste à voir. Oui, ils sont alléguissants. Alors exactement, ils n'ont fait aucun effort, aucun effort en Italie. C'est pire qu'en France. C'est des stades catastrophiques, les prix sont horribles. C'est vraiment cher. Vous ne pouvez pas vous imaginer les prix en Italie de la Syrie. C'est horrible. La dernière fois, moi, j'étais à San Siro, j'avais une invitation parce que je n'ai pas payé ma place. Le monsieur qui était à côté de moi, un match pourri, c'était l'année dernière, il avait sa place à 180 euros. Vous imaginez ? Mais l'Espagne, c'est pareil. Au contenu, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas le même niveau. C'est énorme. C'est la même chose. Voilà. On vient de dire ça. Alors, je me mets à la place d'une personne qui se dit je vais me voir un bel opéra à la Scala de Milan et San Siro. Je vous assure, la Scala de Milan a 40 euros la place. Franchement, je vais à la Scala de Milan. Je ne vais pas aller voir un match pourri que j'avais vu ce jour-là où je suis parti. Exactement, je verrai moins froid et puis je verrai du beau. Et il y a un gros problème. Mais bon, en même temps, il ne va pas pour les mêmes choses, c'est pas la même ambiance. Oui, mais c'est pas la même ambiance. Mais à un moment donné, le porte-monnaie, c'est le même. Je peux vous le dire. Les gens, ils font les calculs. Et on est dans une crise économique où il ne faut pas être détachés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens et en Espagne, ça se passe. Ils ont perdu, je vous l'ai dit tout à l'heure, 30% en Ligue 2. C'est affolant en Espagne. C'est affolant. Il y a des équipes qui étaient à 5 000... Exactement. Ils ont voulu absolument rémunérer les clubs en Ligue 2 un petit peu plus en droit télé. Donc, ils retransmettent tous les matchs. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans les stades. Ils se retrouvent en Ligue 2 avec 22 000 spectateurs. Voilà. Donc, c'est le résultat. On a bien fait le tour de ce premier débat. On va faire un petit mot quand même sur ce deuxième débat. On se retrouve juste après ce petit jingle. A tout de suite. C'est parti. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS avec des invités de marque. On appelle la série Ici 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 Quand on aime le foot, on parle le foot, je l'écoute sur RTS Radio. Et oui, on l'écoute sur RTS Radio. Comme vous l'avez bien pu l'entendre, M. Payan ne l'a toujours pas faite cette phrase et il passe toujours à travers. J'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai bizarrement une élection juste après cette phrase. C'est bizarre quand même. On a bien entendu la dernière phrase de Frédéric Bong, un grand ami de... Christian le connaît un petit peu, je crois d'ailleurs. Christian le connaît très bien. Bing bong, Bing bong. Il y a un petit jeune aussi, Jordan Galtier, que tu connais un petit peu, je crois aussi. Oui, je le connais. Un ami de l'émission. On ne parle pas à faire pendant l'émission. J'ai envie de dire. En tout cas, merci pour ce premier débat. On passe tout de suite au deuxième débat. Deuxième débat, débat du groupe que nous proposons tout le temps sur notre groupe Facebook Quand on aime le foot, on parle foot, fait par Flo, et par Émilie, et par Ali. Et ce soir, c'est le débat d'Émilie qui a été choisi. Je vous le nomme. L'OM semble faire son petit coup de chemin sans faire de bruit, ni dans l'effectif, ni dans la presse. Sur le terrain, ça joue, ça fonctionne, durera, durera pas. Vous allez nous le dire ce soir. En tout cas, les réactions ont été nombreuses et j'en prendrai quelques-unes. Juste la première réaction et après, vous pourrez réagir dessus tout de suite M. Payan. L'OM, belle remise en question du groupe qui se bat à chaque match. Bravo à eux. Attention blessures. Ça, c'est une réaction d'Imeco. Alors justement, ces blessures peuvent faire mal pour vous, M. Payan ? Peut-être, oui. Ça peut faire mal, mais on est heureux de voir, c'est vrai, l'OM revenir parce que je pense qu'ils ont passé des moments difficiles, certainement au niveau interne. Et je crois que ça venait de là. On ne croyait pas que c'était ça, mais apparemment, des luttes intestines et Tansin entre Deschamps et Anigo. Bon, il y en a qui diront Anigo a gagné le bras de fer. On peut ne pas aimer Anigo. Il a peut-être des défauts, tout ce qu'on veut. Il a des amis plus ou moins louches. Ça, on s'en fout. La seule chose qu'on voit, c'est que finalement, Anigo avait raison. Or, le plus dramatique, c'est qu'en plus, l'entraîneur qui finalement nous démontre aujourd'hui qu'avec un groupe plus fort l'année dernière se traînait en championnat. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont premiers avec des choix que nous ne voulaient pas faire Deschamps. Et puis, le plus dramatique, c'est ceux Deschamps qui ont l'équipe de France. Donc voilà, il y a un petit décalage. Vas-y Thomas, tu voulais réagir là-dessus. J'ai quand même une chose qui m'a frappé cette année à l'OM, parce que je suis ce club depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que ça fait très très longtemps qu'à Marseille, on n'a pas eu un éducateur, un vrai éducateur à la tête de l'équipe première depuis Albert Raymond, puisqu'entre-temps, on a eu beaucoup d'entraîneurs, mais pas forcément d'éducateurs. Et cette année, ce qu'on peut constater, c'est qu'Élibo fait tourner beaucoup de jeunes. Donc Marseille a une politique de jeunisme incroyable que Marseille n'avait plus eue depuis extrêmement longtemps. Et depuis très longtemps, Marseille pioche dans sa formation. Alors que jusqu'à présent, les joueurs formés à l'OM partaient en Ligue 2 ou ailleurs parce que Marseille n'avait pas de temps de jeu et ils allaient pisser par ce signe ailleurs. C'était un dernier cas des frères Raidou qui avaient été partis à l'Avignon pendant quelques temps. Il y en avait beaucoup. Il y avait les jeunes Guillaume Deschamps qui étaient à Châteauroux, il y en avait pas mal. Et maintenant, Marseille fait dans le jeunisme. Donc tant mieux, Marseille a compris que l'investissement qu'on peut voir en Angleterre, en Russie ou autre, n'avait pas forcément de grand attrait à long terme. Et peut-être que Marseille a enfin compris qu'avant de penser à la rentabilité immédiate en termes de prestige, il fallait aussi penser à la durée. Donc bravo pour ça. En tout cas, moi j'en suis très... Je trouve que c'était temps parce que... Enfin, je veux dire, c'était temps qu'ils mettent quand même des moyens au niveau de la formation parce que quand on voit justement leur équipe préserve les résultats qu'ils faisaient, il y avait franchement, effectivement, pour un club comme Marseille, c'est pas normal qu'il y ait un centre de formation qui soit de ce niveau-là. Ils auraient dû mettre des moyens. J'ai du mal encore à comprendre le manque de vision justement à long terme qu'il y avait dans ce club jusqu'à il n'y a pas longtemps. parce qu'ils commencent à mettre les moyens. Pas qu'à Marseille. Non, non, pas qu'à Marseille, mais je veux dire, dans un club comme Marseille, il y a des clubs, voilà, comme Marseille, je veux dire, c'est un club qui a quand même du prestige, qui n'a pas trop de soucis normalement pour pouvoir accueillir des jeunes. je veux dire, voilà, il y a des clubs en France justement qui ont des grosses centres de formation. On voit bien avec Lyon en ce moment, parce que justement, c'est la génération en ce moment, c'est une équipe, on va dire, de baby-gone, on va dire ça comme ça. Mais c'est, voilà, Lyon s'est appuyé là-dessus et je pense que Marseille justement, a vraiment raison. Ça peut prendre du temps effectivement pour que les jeunes poussent la porte de l'équipe première et puis, entre guillemets, prennent en main l'équipe. Mais, c'est la bonne direction, moi je pense. Oui, à chaque fois que Marseille ou même les gros clubs, c'est pas que Marseille, le Barça aussi, le Barça aujourd'hui, ils sont sur une période de formation, pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans le trou financièrement et c'est un petit peu ce qui se passe à Marseille. L'héritière Dreyfus, elle a dit stop, elle a coupé le robinet, il y a un peu plus de 19 mois, elle a dit, on arrête les frais. Donc là, ils sont en train de liquider les derniers contrats et moi, je le sais de sûr, c'est sûr, je peux vous dire, j'ai eu le directeur du centre de formation parce que j'ai un joueur moi du centre de formation à Marseille et le mot est passé, c'est politique, politique, formation. ça c'est sûr. Voilà. C'est ce qui m'inquiète dans un club comme, pardon, excusez-moi Chris, c'est ce qui m'inquiète pour un club comme Paris. Paris, il recrute à coups de dizaines de millions d'euros et là, les jeunes qui sont dans le centre de formation, à mon avis, l'avenir risque d'être très, très, j'espère que Paris ne fera pas l'erreur justement de, entre guillemets, de couper les vins de ce centre de formation parce que si un jour, effectivement, ils se retrouveront vraiment le bec dans l'eau. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis sur PSG, j'attends de voir une déconvenue ou deux en Ligue des champions du PSG et là, on va commencer un petit peu à rigoler. On va voir, et là, ils vont comprendre les parisiens ce que c'est les orientaux. Alors, les orientaux. Justement, Christian, ça tombe très bien, vous parlez du PSG et Thomas Capelle, lui dit, l'OM va prendre le maximum d'avance possible et lutte jusqu'au bout. Un duel, Marseille-PSG pour le titre qui n'en a jamais rêvé. En tout cas, lui, il en rêve. Un duel PSG-Marseille pour le titre. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas du tout ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois franchement. Je sais que Lyon restera juste derrière, on va dire, en embuscade, mais je crois aujourd'hui au duel qui va se développer de jour en jour, de journée en journée entre Marseille et PSG. Alors, bon, on va dire que je vais faire parler la fibre natale parce que je suis originaire quand même de la région du sud de la France. Mais aujourd'hui, par rapport à la politique, l'année dernière, j'étais plus supporter de Montpellier. Aujourd'hui, oui, je serai plus supporter de Marseille par rapport à cette politique désastreuse de ce qui montre tout ce qu'il ne faut pas faire du PSG. de Marseille. je trouve que les gens sont bien optimistes avec Marseille parce que, bon, évidemment, en plus, c'est que le début de saison, mais j'attends quand même de voir comment est-ce qu'ils vont gérer sur le coup de mou parce que tous les clubs, en général, dans la saison, ont un coup de mou, ont une période où ça va moins bien parce que là, ils ont été en grande réussite. pour le reconnaître, Gignac, qui n'arrivait pas à aligner les matchs corrects, on ne va pas dire la révélation, mais je veux dire il a fait un mois d'août même très très bon, il a retrouvé de la confiance, mais j'attends de voir justement comment est-ce qu'ils vont gérer la période moins bien, comment est-ce qu'ils vont gérer quand il va y avoir vraiment tous les matchs sur l'européen, etc. parce qu'ils ont un effectif, je trouve, assez réduit pour vraiment jouer sur tous les tableaux. Alors, j'ai des doutes sur le fait qu'ils arrivent j'ai des doutes, mais malgré tout il y a quand même les matchs à jouer, même s'ils ne jouent pas tous les matchs à fond. Ils ne jouent pas sur tous les tableaux, et ça j'en suis convaincu, je le sens le coup de Trafalgar qui arrive, et vous savez, il faut avoir connu la mentalité, et là je sens qu'il y a une mentalité qui revient, la mentalité du vestiaire, la mentalité de on vient au vélodrome, et ça va être compliqué pour gagner, parce qu'il n'y avait plus. Moi, il y a 3-4 ans, je ne faisais que voir des équipes qui allaient gagner au vélodrome, que pendant 15, 20, 30 ans, on n'a jamais vu une équipe ne pas se souvenir, quand il y a des gars, ils allaient gagner, ils étaient contents. C'était un peu comme la Furiani, et bien oui, aujourd'hui PSG, il faut qu'ils s'attendent à retrouver cette mentalité de gars qui vont jouer pour le maillot. C'est l'état d'esprit, oui. Et je crois que c'est ça que cet état d'esprit a été préparé par l'équipe, la nouvelle équipe qui a repris le vestiaire, et c'est ça, à mon avis, qui va faire du bien au club et au football finalement. Je vous trouve tous un peu très optimiste avec l'OM, parce que j'ai beau être fan de cette équipe depuis de nombreuses années, cette année, j'ai un petit peu peur, parce qu'effectivement, on a un bon état d'esprit, avec une bonne intégration des jeunes, mais profondeur de banc, très limitée au niveau de l'expérience. J'ai un petit peu peur, effectivement, que passé l'hiver, on ait moins de résultats et que les jeunes, avec moins d'expérience, subissent un petit peu la pression du haut de tableau, la pression du résultat du fait du haut de tableau, les attentes du public, et j'ai un petit peu peur pour l'OM cet hiver à ce niveau-là, parce que les joueurs sont peu expérimentés pour la plupart. ça manque de cadres dans l'équipe, de tauliers, de patrons, notamment ces dernières années, qui étaient là pour mettre le pied et pour griller leur gueule, pardon l'expression. Là, clairement, cette année, j'ai un peu peur pour ça, ça manque pour moi un petit peu de tauliers. Après, je suis tout à fait d'accord avec Tom, il ne faut pas s'enflammer pour l'OM, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre pour la dernière rencontre, mais ça reste à voir sur la distance. C'est une équipe toute fraîche qui fonctionne pour l'instant. Après, en rajoutant la fatigue des journées, la fatigue des matchs, des déplacements, les attentes du public et tout ça, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour dire... Alors après, oui, on peut espérer que la bataille redevienne entre le PSG et l'OM, et c'est ce qu'on leur souhaite, puisqu'on est un petit peu tous fans de l'OM, à part un lionnet. Mais sinon, non, on est quand même derrière l'OM, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup, beaucoup trop tôt pour dire où on en sera. Je pense qu'on pourrait être là dans quelques journées. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, si on dit que Marseille aura peut-être du mal à tenir la route, il faut savoir aussi, là, qui pourrait, entre guillemets, qui pourrait se retrouver en haut de tableau actuellement. Quelle équipe ? Bordeaux. Bordeaux. Oh non, on ne me dit pas Bordeaux, je t'en prie. Lille. 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 Oui, il va falloir vraiment qu'ils cravachent quand même pour remonter, parce qu'on voit qu'ils ont vraiment du mal. Ils ont un beau jeu, mais offensivement, je veux dire, il leur manque un buteur. et défensivement... Tant que vous voyez, vous avez des difficultés de trouver l'opposant. Le concurrent du PG. Et voilà. C'est difficile parce que c'est vrai qu'effectivement, on voit des équipes comme, à la base, on allait dire, moi, en début de saison, je voyais bien Lille, effectivement, parce que sur la continuité des précédentes, mais là, la perte d'Azard, à mon avis, leur a fait très mal. Marseille me semble avoir effectivement retrouvé un état d'esprit conquérant, un état d'esprit vraiment avec la harne, l'envie de ne rien lâcher, et ça se voit d'ailleurs avec les frères, a priori, avec les frères Ayus qui sont repartis de plus belle, mais je trouve que ça manque, effectivement, de courant direct. Et j'ai peur, j'espère me tromper, mais j'ai peur que Paris, si Paris trouve une cadence et si Paris arrive à vraiment trouver un collectif encore plus huilé, j'ai peur que Paris, vraiment, domine la saison. Je pense qu'il faut attendre qui ceci ? Quand vous me dites que des joueurs comme les Ayus, c'est peu connaître le football en disant que les joueurs comme Ayus n'ont pas d'expérience. Sachez que les Africains, sachez que les Africains, alors n'oubliez jamais ça, les Africains, même quand ils arrivent qu'ils sont jeunes, ils jouent régulièrement en même gamin devant des stades de 20-30 000 où ils prennent des cailloux sur la tête, croyez-moi que la pression ils la connaissent. entre nous, entre des joueurs comme les frères Ayus, ils tiendront mieux la pression que des Ménèzes ou finalement qui ont joué devant quoi ? Devant quel grand match ? Aucune pression. Moi, je pense plutôt que la pression sera à côté PSG. Et vous verrez que la pression va augmenter quand ils vont commencer à perdre un match ou deux en Ligue des Champions. Là, ils vont commencer à avoir des soucis financiers parce que... C'est clair. C'est clair. Et souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire ce soir ? On fera le bilan après les premières déconvenues dans les compétitions européennes du PSG et là, on va commencer à se dire finalement, le prince, vous pensez qu'il va arriver comme ça, qu'il va encaisser ça facilement ? Vous connaissez pas ? Clairement, on n'est même pas à chercher des concurrents au PSG, on cherche des concurrents à la deuxième place. Oui, mais le prince, il parle pas à nous. C'est ça, il parle pas à nous. Non, non, il parle pas à nous, mais c'est lui qui fait les virements. Et voilà. Et attention, messieurs, il ne faut pas oublier, dernière réaction, et on finira là-dessus, de Jonathan, qui lui a réagi sur Quand on aime le foot, on parle foot sur le groupe Facebook, a mis tout simplement, baisse de régime au moment de la canne, n'oubliez pas, la canne peut être un facteur important, on l'oublie cette année, mais attention, attention, il faut y penser, voilà. C'est une bonne réaction parce que cette année, elle a été décalée, la canne, vous le savez, on se retape une canne, d'ailleurs les clubs français en font la gueule. Ils sont bien contents. Il y a beaucoup de clubs qui ont refusé certains recrutements des Africains, je le sais cet été à cause de ça, d'ailleurs. D'accord. C'est ça tous les deux ans. Non, non, mais là, elle est décalée. Là, il y en a eu deux en un an, quasiment. Et voilà, elle est décalée par rapport à la prochaine Coupe du Monde. Très bien. Écoutez, on parle de décalée, c'est pas l'interview décalée parce que c'est un débat enchaînement magnifique, j'adore quand vous êtes comme ça. Interview décalée, c'est parti. Pour vous, c'est la première, pour vous, M. Payron. c'est parti, Thomas. Ton avis là-dessus et tu peux commencer. Je sais que tu as quelques questions à fuiter. Émilie aussi. Donc, je pense que Thomas va commencer à prendre la parole. Vas-y, c'est parti, Thomas. Oui, je vais effectivement commencer avant de retransmettre la parole à ma collaboratrice et partenaire de l'espoir notamment. Christian, quel est le joueur avec qui tu as le plus aimé travailler ? Terdinand Coli. Donc, le transfert à Parme ? Pardon ? Le transfert à Parme, notamment ? Oui, mais la mentalité du joueur, c'est encore un ami, il est resté un ami, c'est un bon gars. on va dire, voilà. C'est vraiment le joueur comme l'époque des Roger Mia, tout ça, les vrais passionnés. Je l'ai vu faire des trucs incroyables. Voilà. Après Lançois. Effectivement, un ancien Lançois. Bravo. Pardon ? Un ancien Lançois. Je n'ai pas bien entendu, excusez-moi. Un ancien Lançois. Un ancien Lançois. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Il est passé. Ah oui. L'originaire, il est né, en fait, il est arrivé très jeune dans la région de Bordeaux. Son papa avait été décédé dans des circonstances un peu difficiles. Il est arrivé très jeune dans la région de Bordeaux. Il a été à Poitiers, puis il a été au Racing Club de Lens, Birmingham, Perugia et après à Parma. Voilà. C'est vrai que c'est une belle histoire. Vas-y, dis-toi. Forcément. Donc là, moi je te demandais ton joueur préféré qui est, par contradiction, un joueur avec qui tu as le moins aimé travailler, le plus chiant, le moins agréable. Le moins agréable. Le plus con, parce que, ouais, le plus con, on va dire. Voilà, c'est ça. J'adore quand Christian Jaillant prend pas de bon. Allez-y. C'est abruti, je vais en citer, je préfère le citer. Parce que si je cite, bon, j'en ai eu d'autres, un joueur un peu moins connu. Mais celui qui avait vraiment une touche, c'était Will Thornton, on va dire. Il était pas mal, quand même. Il m'a raté comme ça. Il m'a raté comme ça. J'ai des bonnes anecdotes. J'ai des bonnes anecdotes. J'ai des bonnes anecdotes. Il y avait du lourd. On nous posera en off, on vous dira tout la semaine prochaine. Bonjour Sylvain. Sylvain, s'il nous écoute. Voilà. Le moment de ta carrière de joueur ou d'agent que tu as préféré ? Le quoi ? J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Le moment de ta carrière ? Non, pas ce soir, pourtant je suis sorti, c'est pas encore l'hibernation. Non, non, je suis au taquet. Le moment de ta carrière que tu as préféré, soit en tant que joueur, soit en tant qu'agent ? Alors, le moment, ben oui, c'est quand Roger Mia, il m'avait invité à son jubilé. j'avais que, c'était en 88, j'avais 22 ans. Et en plus, c'était une drôle d'anecdote. Roger, il était venu à un premier jubilé en Afrique et il avait dit, je l'ai pris sous la boutade, il avait dit, l'année prochaine, je me suis tellement régalé les gars, l'année prochaine, je reprends la même équipe. Et Roger était au jubilé de Platini avec Maradona à la télé, ils annonçaient la liste des joueurs. Et puis bon, il y avait tellement de grands joueurs qui étaient annoncés dans ce match. mais ils n'allaient pas m'annoncer moi. Et un mois avant, il laissait un message sur mon téléphone. À l'époque, on n'avait pas, on avait des répondeurs à la maison. Il laissait un message, je leur rappelle, et j'ai Roger au téléphone qui me dit, Christian, prépare tes valises, tu es de la partie. Et je suis parti donc, faire le jubilé. Il m'a fait, à l'époque, il m'a fait jouer, j'étais, je jouais à Martin, dans un club de Ligue 2. Non, non, voilà, ça fait partie des grands moments devant 110 000 spectateurs, 115 000 exactement. Et, c'est des grands moments. on voit bien qu'il y a une cohésion entre un joueur et un agent, ce n'est pas vraiment l'argent qui fait la différence. Peut-être entre certains agents, peut-être aussi, on ne citera pas des noms, mais en tout cas, vous, vous êtes proche de vos joueurs. Oui, je peux être proche, mais je peux m'en éloigner aussi, très rapidement. Ah oui. Voilà. Mais ça, ça sera un autre point de vue aussi, ça sera complètement différent aussi. Voilà, voilà. Donc, voilà. Moi, j'avais un petit... Oui, 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 bien sûr. Moi, c'est ma rubrique. Moi, j'en aurais une question à offre. Non. Oui, je t'ai posé ma rubrique. Alors, le club où tu aurais aimé jouer ? Le club où j'aurais aimé jouer ? J'ai... Quand, bien sûr, enfant, j'étais à côté de Marseille, j'aurais... J'aimais Marseille, mais j'ai jamais eu vraiment de passion de me dire, j'aurais aimé jouer pour un club. Non, la seule chose qu'on est quand on est jeune et qu'on est joueur, c'est la première chose que je peux vous dire quand on est enfant, c'est jouer en octure. Voilà. Quand on est enfant et qu'on se dit, finalement, on joue, on est en octure, ça y est, on rentre dans le monde des grands. C'est ça qu'on aime quand on est enfant, je crois. Alors moi, j'ai une dernière question. Il n'y a pas de passion spéciale pour un club. D'accord. Alors moi, j'ai une dernière question pour ma part. Après, je t'en donnerai la parole à Emily, et non pas à Chris, volontairement. Christian, entre toi et moi, si j'ai un copain qui veut devenir footballeur et qui cherche un club et un agent, tu peux te l'envoyer ? Oui, tu peux me l'envoyer, mais... On va réfléchir. Mais j'aurais pas envie après qu'on se dispute si tu m'envoies un baltring. Ah, t'inquiète pas, c'est entre nous. Mais quand je dis baltring, c'est pas dans le jeu, c'est dans le cerveau. Non, non. J'ai des gens bien dans mon entourage. Pas de soucis. Je t'inquiète pas. Emily, je te laisse ta parole. Emily ? Oui, je suis là, je suis là. Christian, j'ai une petite question d'une certaine Amélie Fabrias pour toi. Oui, je me souviens, ouais. Ah, j'avais peur que vous l'ayez oubliée. Elle est cardienne du but, je crois, c'est ça ? C'est ça. Oh, elle est belle. Elle est belle. Ça, j'ai une mémoire à défense. Tu sais que je suis là, c'est pour le pays du football. Attention. La question est, Christian, avez-vous trouvé une fille joueuse pour... Toujours pas. Toujours pas. Je peux te dire qu'après le débat qu'on avait eu, rappelle-toi, j'ai même retenté des attaques auprès de joueuses de Montpellier ou d'autres joueuses. J'ai jamais eu l'ombre d'une réponse. Ça te confirme bien qu'elles sont toujours dans leur léthargie, on va dire. Ah, on va pas refaire le débat parce que nous serions encore une fois pas d'accord. Moi, je t'amène des preuves à l'appui. Ok. Émilie, tu as une autre question parce que je sens que ça va partir. Non, c'était que celle-là, moi. Moi, j'ai une petite dernière question et après je laisserai Thomas finir sur la question magnifique de quand on aime le foot, on parle foot. Voilà ma question, c'est Brandon qui vous la pose. Votre fils est-il promis un bel avenir ? On a envie de dire oui. En tout cas, il est bien entouré. Oui, mais ça, il a du travail, il a du travail, comme tous. Mais j'ai toujours bien aimé, moi, j'arrête pas de lui répéter souvent. À mon époque, quand j'avais son âge, je n'avais pas, en tant que Brandon but, j'avais pas la taille requise et souvent je voyais partir dans mon club, tous les autres, à Marseille, dans les autres clubs. Et puis finalement, ce sont des gars qui sont devenus rien du tout. Et moi, je suis sorti sur le tard dans l'âge de mes 17 ans, 18 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une poussée de croissance. Donc pour en revenir à dire, c'est très difficile de faire un projet. Il est sur la bonne ligne, on va dire. Il est sur la bonne voie, mais après, il y a des tas de paramètres qui peuvent avoir. Après, il y a des choses que vous pouvez pas... Il est déjà votre fils, non ? Il est un agent déjà ou pas encore ? Non, 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 pas besoin. Il faut pas qu'il ait la tête qui en fait non plus. C'est une question comme ça. En tout cas, il fait des belles photos avec de beaux joueurs. Vous avez des... Il est plein de talent. Lui, il a un club de passion déjà. Contrairement à moi, c'est ce qui m'étonne de dire. C'est la jeunesse. Alors, c'est l'heure de la dernière question de cette rubrique décalée. La dernière question, la question culte de tous nos invités. La question, à la base, la question d'Emilie que je pose toutes les semaines. dédicace à ma chère Emilie. Christian Taillant, est-il plutôt slip ou caleçon ? Slip. Ah bah, il y en a encore. Et voilà. Ça doit être le premier invité, je crois. Et je précise, boxeur. Ah bah, comme le Dobutel. Lui, c'est un caleçon. Ah là là, il y a une différence quand même. Ouais, mais les slips, c'est adi, non ? Parce que, Emilie, je te préciserai, tu devrais le savoir, il y a des études qui ont été faites sur le port du caleçon qui n'est pas bon pour la procréation à longue durée. Voilà, ben voilà, ça c'est vrai. Oui, mais mon homme, il ne porte pas de caleçon, il ne porte que des boxers. Ah bah, c'est le slip, le slip boxer, c'est ça. Voilà. Donc, il porte un slip. Il est comme moi. Des bas-slips boxers, on verra ça tout à l'heure, parce que ça peut ouler sur ça, il y a des divergences. Et je vais vous faire rigoler, on va terminer là-dessus. Dans le sud, ils ne disent pas slip, ils disent slip, comme si c'était un Z. Non mais ils mangent tous les S, de toute façon, dans le sud. Bah, on dira ça à Emily, tiens. Ouais, voilà, bizarrement, elle ne dit pas slip. Bon, enfin, sur ce, nous allons tout de suite passer au pronostic. Pronostic fait par Flo et par Emily. Je donne la parole à qui bon lui semble, je pense que je vais commencer par Flo. Très bien, merci. Soyons galants, les filles d'abord. Flo, à toi-même. Non, non, mais que Flo, en fait. Trop prémoble. Merci Tom, je te retiens. Oui, donc, alors, comme chaque mardi soir, on va passer à la rubrique prono. Vous avez l'habitude maintenant, on pronostique sur trois matchs à venir. Donc, ce week-end, alors, il y a de très, très belles affiches. Donc, on en a choisi trois. On a choisi évidemment Barcelone-Réal, Milan-Inter de Milan et OMPG pour finir. Donc, je vais vous demander à chacun après, donc, votre pronostic pour les matchs. Je vais vous donner déjà, donc, les informations, donc, concernant ces matchs. Je rappelle, comme d'habitude, à nos auditeurs et aux personnes qui ont écouté le podcast que les cotes que je donne sont des cotes, donc, à l'instant, à l'heure actuelle. Les cotes évoluent ensuite jusqu'au moment du match. Alors, la cote, donc, pour la victoire du Barça, est à 1,70. Le match nul est à 3,50 et la victoire du Real à 3,85. Actuellement, donc, le Barça est premier de la Liga avec six victoires en six matchs, douze buts marqués, cinq encaissés. Le Real est sixième avec trois victoires, un nul de défaite. Douze buts marqués et cinq encaissés également. Au niveau historique, le Barça est donc en tête avec 22 victoires, treize nuls et douze victoires du Real. Donc, il faut savoir également que sur les cinq derniers matchs en Liga, les cinq derniers Barcelone-Real uniquement en Liga, il y a quatre victoires du Barça et une seule victoire du Real. Et pour finir, dernière petite indication, au niveau du classement des buteurs, donc, côté Barcelonais, Messi a mis six buts et Villa 3, et Cristiano Ronaldo a mis 6 et Higuain 3 du côté du Real. Je vais, avant de transmettre la parole à M. Payan, je vais donner les pronostics des membres sur notre page Facebook qui ont tous quasiment, enfin une grande majorité à 62%, ont prononcé qu'il y a une victoire du Real sur la pelouse du Nou Camp, 25% pour la victoire du Barça et 12% pour le match nul. Voilà, donc je vais transmettre la parole à M. Payan. On va voir s'il suit les membres affûtés de notre page Facebook ou pas. Donc, déjà, j'ai bien écouté vos pronostics, je ne me garderai de faire aucun pronostic, surtout par les temps qui courent. Ah voilà ! Et je vais donc clôturer là-dessus. Je rappelle à tous nos amis footballeurs professionnels, sportifs professionnels, membres même des clubs professionnels, agents qui n'ont pas le droit de jouer, de parier dans notre discipline. Maintenant, on peut parier dans les autres sports, mais entre nous, le mieux, c'est de ne pas goûter à tout ça. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont dans des boudras, je pense qu'ils l'ont bien cherché. J'espère qu'ils vont leur mettre grave sur la courge. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça fait encore partie de cette mauvaise image des sportifs qu'il y a actuellement. On pensait qu'il y avait les footballeurs, il y a les balleurs, et puis je pense qu'il y a aussi des rugbymans ou autres. J'ai lu aujourd'hui, dans un article, qu'un joueur de foot disait qu'il lui était arrivé de temps en temps, qu'il pensait qu'il pouvait parier pour son équipe. Non, il faut arrêter. Donc, quand on prend la voiture, on a un permis de conduite, on ne le passe pas sans permis, il y a des règles, il faut les respecter. Donc, bon, je suis même bien heureux qu'il y ait encore des garde-fous qui puissent arrêter tout ça. Voilà, comme ça, au moins, c'était la parenthèse pour le handball, on va dire. C'est comme ça. Pour le handball, et puis pour... Je pense que c'est un signal fort. Le sport en général, oui. C'est un signal fort qu'ils ont. Effectivement, c'est vrai que c'est important à rappeler. Malheureusement, je pense que c'est que la partie émergée de l'iceberg. J'en ai pas encore. Je pense, mais c'est quand même... Il faut toujours taper dedans. Il faut toujours, parce que où ça va finir ? On a eu cette époque-là de l'autobus où on avait les joueurs voyous qui se permettaient de mener par le bout d'une fédération. Après, on a ces gars là qui roulent sans permis, qui payent pas leurs factures, qui puissent... Non, non, il faut arrêter avec ces méthodes de voyous, on va dire. Ils ont la tête qui ramplent douce, ils se prennent pour des autres. Ils pensent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et qu'ils peuvent bafouer les lois. On joue, on joue pas. On joue, on joue pas. Vous imaginez le carabattige qui va filer de la monnaie à sa copine qui, aujourd'hui, elle a perdu son boulot parce qu'elle va le perdre, la présentatrice télé. Elle va le perdre son boulot. Vous imaginez les bandes abrutis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement dans un monde où les gens leur tirent les pompes et leur font croire que ce sont des superstars, des gens bien, des gens au-dessus de tout. C'est des Star Wars. Vous imaginez ? Ils sont dans un monde... Et c'est Darth Vader. Ils sont là. Ils pensent qu'il n'y a rien qui va pouvoir les toucher. Et puis d'un coup, il arrive une espèce de policier qui leur dit « Non, non. Ce que tu fais, c'est pas bien. » Et d'ailleurs, quand tu leur dis avant, moi, j'ai déjà eu des discussions avec même des joueurs qui vont dire « Non, non. Tu peux même pas jouer trois autres. » « Ben non, ben non. Tu crois que c'est pas vrai ? » Et bien aujourd'hui, voilà. Et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Très bien. En tout cas, ça a été la parenthèse. Handball. Bon, on va passer aux pronostics des autres membres. Alors, de toute façon, on va prendre les pronostics quand même. Je vais être galant. Je vais passer la parole à Thomas. Donc, je peux pas participer à ça. Donc, je vais vous dire quand même « Bonsoir à tous. » Alors, on tient à vous remercier. Avant que les souris partent, avant que les souris partent, il y a une petite phrase à faire. Il va quand même. Il va quand même. J'allais couper, Thomas. Je sentais que tu allais me coincer. Bah ouais. Non, mais on était tous à l'affût. On était tous à l'affût. Donc, la phrase, c'est simple, Christian. C'est juste à répéter. C'est le plus simple. Le plus simple. Frédéric Bong y arrivait. Donc, vous l'avez fait sans aucun problème. On dirait. Frédéric, c'est un copain. Franchement, c'est plus un copain. Et en plus, Fred y arrivait du premier coup. Il n'a pas eu besoin de prendre de notes. Et il n'a pas besoin de prendre de notes. Alors, attention. Christian est toujours parmi nous. Je tiens à vous le rappeler. Quand même, c'est excellent. Ici, Christian Paillant. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, Christian Paillant. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. C'est bon ? Ah, alors là. Magnifique. Là, j'applaudis, là. Voilà. C'est bon. Merci. Parce que c'est un des premiers à l'avoir fait du premier coup. Aussi vite, ouais. Il est balèze. Il est fort. En tout cas, merci, M. Paillant. Merci d'être venu. Il est toujours notre consultant. D'être aussi sans langue de bois, avec un avis tranché. Merci beaucoup. Vous êtes excellent ce soir. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, sans aucun problème. Merci. Et puis, bonne continuation à vous. Et à très bientôt, j'ai envie de vous dire. À très bientôt. Bonne soirée à Florent. Bonne soirée à Thomas. À Émilie. Et puis, un petit bonjour à notre gardien de but, dont elle m'a fait état. Et puis, j'espère qu'elle a mon adresse. Si elle veut trouver un agent, je suis là. Eh bien, merci à vous. C'est gentil. On lui dira. On lui dira demain dans L-Sport. Pas de problème. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci à Christian. On va enchaîner tout de suite sur nos pronostics, Flo. Alors, je vais être galant. Je vais passer la parole à Émilie, donc, pour son pronostic. Sur le match, donc, Barcelone-Real. Avec tout ça, on était perdus. C'est ça. Merci. Le Barça. Victoire du Barça. Oui, victoire du Barça. Attention, parce que… Suivez bien Émilie, parce qu'Émilie a été très forte, très très forte. Elle a été… Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire, justement. C'est Lyon qui m'a mis… Oui, c'est Lyon qui m'a mis dedans. Exactement. On ne peut vraiment pas compter sur les Lyonnais. Tu avais été la seule à avoir la victoire renaise face à Lille. Oui. Tu avais été la seule. Et là, là, je tiens à tirer mon coup de chapeau, parce que c'était pas simple. Voilà. En tout cas, toujours… Pour ceux qui ont écouté le podcast, ils remarqueront que j'ai moi-même hésité sur la victoire renaise et j'ai dit, finalement, match nul. Voilà. Oui, mais en gros, t'as perdu quand même. J'ai pas hésité, tu vois. J'ai hésité, tu vois. J'ai hésité, quand même. Il est signed sur la lampe. Voilà. Sachez qu'Emilie ne se justifie jamais de ses pronostics, mais, par contre, elle est souvent bon. Donc, voilà. Thomas. À toi ? Faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà. Thomas. bah moi, au vu du match la semaine dernière, complètement illogique de Barcelone à Séville, qui était obligée de tricher pour l'emporter. Rien que pour ça. je vais dire le réel j'ai pas la triche la semaine dernière a priori quand tu verras le résumé du match de ce soir du Barça tu n'aimeras pas trop non plus a priori a priori Sanchez nous a fait un superbe plongeon digne des Jeux Olympiques bon là il a été sanctionné heureusement c'était la parenthèse natation donc on va passer au fantastique la parenthèse natation j'adore moi aussi je suis fan de la natation non non bah moi écoute fervent barcelonais des nageuses ouais moi aussi plutôt des nageuses non non mais moi je vais voter Barcelone même si ça va être un match très chaud mais je serai plus Barça d'accord bon bah moi de même donc voilà victoire du Barça également je vous rappelle que les membres de notre page ont voté à 62% pour la victoire de Réal alors est-ce qu'il y a un mouvement anti-Barcelonais ou quelque chose je ne sais pas même pas les tricheurs merci les fans voilà oui mais bon enfin on verra donc on verra ça de toute façon donc le match a lieu il me semble dimanche on passe à un autre match donc un autre qu'on s'affiche en Italie le match entre le Milan AC et l'Inter de Milan le Derby alors les codes sont vraiment on va dire entre guillemets particulières parce qu'en général l'équipe qui reçoit est souvent logiquement favorite la victoire du Milan la victoire du Milan AC est à 2,40 le match nul à 3 et la victoire de l'Inter à 2,60 les codes sont vraiment très serrés donc il faut savoir qu'au niveau historique alors il y a eu 17 victoires du Milan 11 nuls et 16 victoires de l'Inter le Milan AC fait un début saison assez catastrophique son onzième 2 victoires 1 nul 3 défaites 7 buts pour 6 buts contre l'Inter est 3ème avec 4 victoires et 2 défaites 10 buts pour et 6 contre alors il faut savoir qu'à l'extérieur l'Inter a fait carton plein ils ont 3 matchs 3 victoires ils n'ont pas encaissé un but 3-0 à Pescara 2-0 à Torino et 2-0 au Kivo de son côté le Milan à domicile a perdu ses 2 premiers matchs 1-0 face à la Samp et face à Bergam et ils ont rectifié un peu le tir la dernière fois donc en accueillant Cagliari ils ont gagné 2-0 sur les 5 derniers matchs les 5 dernières affiches Milan-Inter il y a eu 3 victoires du Milan et 2 victoires de l'Inter au niveau des buteurs El Charaoui a 4 buts El Charaoui pardon a 4 buts et a atteigné 3 buts pour le Milan et Cassano 4 buts et Milito 3 buts donc pour l'Inter je vous donne avant de passer la parole donc pour vos pronostics du côté des membres alors c'est serré il y a 37% 37,5% pour la victoire du Milan 37,5% pour la victoire de l'Inter et 25% pour le match nul donc alors c'est vraiment c'est vraiment très il n'y a pas d'éducation pour signaler qu'il y a eu un second but de Valence à l'instant un but absolument magnifique donc si les gens ne l'ont pas vu procurez-vous la vidéo parce que le but est absolument remarquable voilà d'accord donc je pense qu'on peut déjà dire entre parenthèses que la Ligue des Champions c'est fini pour Lille même s'il battait Borisov elle mène à Munich il me semble bonne question il y avait un zéro il y avait un zéro alors Borisov mène à domicile face à Munich et il reste 17 minutes à jouer effectivement mais le Pavlov à la 23ème minute voilà exactement donc Thomas pour en revenir au dernier pour en revenir à nos italiens donc victoire de Milan mais lequel ? même pas victoire de Milan parce que ça va être match nul pour moi les deux équipes font un début de saison catastrophique il n'y a pas de jeu il n'y a pas de fond de jeu il n'y a pas d'esprit donc pour que Milan s'en remette pour que Milan s'en remette et Al-Sharavi pour marquer des buts c'est vraiment qu'il y a un gros souci en attaque à Milan à l'Inter la victoire la semaine dernière les a un petit peu sauvés parce que sans quoi ils ne seraient pas 3ème ils seraient un peu plus loin donc non match nul match nul d'accord ok il faut savoir comme je te répète l'Inter n'a pas encassé un seul but depuis la saison à l'extérieur oui mais ils sont au domicile là ouais non ils ont leur propre vestiaire ils jouent à domicile ouais mais bon c'est à l'extérieur là dans l'affiche ils sont à l'extérieur voilà bah non ça compte pas ça bah ça compte oui bah bon on peut pas dire que c'est à l'extérieur ça n'y aura pas de le petit Emilie elle dit match nul match nul aussi ah enfin une connaisseuse merci ma chérie je crois que ça fait je vais faire match nul aussi parce que comme l'a dit Thomas il a été très complet là dessus c'est vrai que ça va être un match assez tendu et on le sait très bien que quand il t'a dit bah il y a très peu de buts et en plus si tu nous dis que le monsieur du milieu de terrain doit marquer des buts et qu'il n'y a pas en attaque il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'attaque écoute là il y a un petit souci voilà match nul pour moi match nul d'accord bon bah écoutez moi je vois je vais pronostiquer la victoire du Milan AC justement parce que il faut mettre il se relance à un moment et je pense que c'est la meilleure occasion pour eux de se relancer donc victoire du Milan AC mais à mon avis ce sera un match effectivement assez ennuyeux je pense à voir donc peut-être que les gens vont vouloir oui comme souvent en Italie voilà mais peut-être que les gens justement au lieu de regarder ce derby milanais vont vouloir se concentrer sur le match OMPG El Clasico voilà El Clasico voilà tout à fait le match le match où le premier va accueillir le deuxième alors ça fait longtemps à mon avis qu'OMPG ça n'a pas été le premier contre le deuxième donc au niveau historique alors l'Inter pardon Marseille est à 16 victoires 9 matchs nuls et 14 victoires pour Paris pardon les cotes alors bizarrement la victoire de Marseille est à 3,50 le match nul à 1,95 et la victoire de Paris est à 2,65 donc Paris le PSG fait office de favori donc pour ce match là face à Marseille alors donc on a dit donc Marseille est leader avec 6 victoires et une défaite donc cette semaine enfin le week-end dernier 10 buts marqués 5 encaissés le PSG est deuxième avec 4 victoires et 3 matchs nuls 12 buts marqués 3 encaissés à domicile donc Marseille donc a fait carton plein 3 matchs 3 victoires Sochaux Rennes et face à Elian le PSG de l'extérieur a fait le match nul donc au début donc à Ajaccio 0-0 victoire à Lille 2 buts 1 et victoire à Bastia on a vu donc 4-0 et sur les 5 derniers matchs donc en Ligue 1 les 5 derniers au MPG en Ligue 1 il y a eu une seule victoire de PSG et 4 victoires marseillaise voilà au niveau des buteurs donc comme vous le savez Ibrahimovic a 7 buts Gamero 2 buts depuis ce week-end c'est énorme Gignac donc côté marseillais Gignac est le meilleur buteur avec 3 buts et Jordan Ayou a marqué 2 buts voilà côté au niveau donc des des membres de notre page Facebook donc il voit majoritairement alors une victoire de Marseille donc 50% pour une victoire de Marseille 13% pour le match nul et 37% voient une victoire du PSG donc pour ne pas changer là je vais passer la parole à Émilie du coup pour savoir son pronostic pour ce match OM-PSG l'OM bien sûr ça m'aurait étonné le contraire moi aussi effectivement victoire marseillaise d'accord Chris ? bah moi écoute moi je vais dire oh là 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 c'est je veux dire PSG ça m'arrête au coeur mais je suis obligé parce que bah là il va avoir grosse pression même si Marseille va vouloir faire un gros match mais il va avoir un petit il va peut-être avoir un petit truc vas-y PSG allez vas-y je tente le PSG vas-y hop je mets de l'argent sur le PSG allez hop c'est parti le PSG d'accord Thomas je te pose la question oui 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 je me la pose quand même parce que j'hésite beaucoup effectivement c'est pas un secret pour nos auditeurs je suis supporter marseillais je suis pas fan du PSG loin de là la semaine dernière l'hésitation t'as fait rater le monstre mais là j'hésite effectivement Paris voyage bien Paris a beaucoup plus de mal au parc que à l'extérieur c'est gérer la pression parce qu'on l'a vu à Bastia à Furiani ils ont fait un match monumental donc clairement c'est que la pression populaire ça les dérange pas Marseille son creux clairement les travaux Marseille a pris une grosse doudoune la semaine dernière à Valenciennes donc c'est un non-match personne n'a joué clairement donc on peut pas prendre ce match comme référence moi je veux bien un match nul un match nul d'accord un match nul très bien pour ma part je veux aussi une victoire du PSG parce que d'autant plus qu'il faut savoir donc Paris aura un jour de plus de récupération et même si même si Marseille joue à domicile il me semble si je me trompe pas si vous me confirme c'est le cas même si Marseille joue à domicile et que Paris va se déplacer donc à Porto il y aura un jour de plus de récupération et je pense que oui mais Paris va rentrer jeudi donc ils vont prendre l'avion jeudi ça va revenir au même au final tu m'agaces tu vois il joue sur les mots il joue sur les mots il a raison on est obligé de le dire il a raison avec l'avion il a pensé à l'avion nous n'y avions pas pensé on pensait encore plus voilà enfin bref je pense que le talent parisien devrait suffire à battre Marseille désolé pour nos amis marseillais mais je vois une victoire donc du PSG voilà donc vous pourrez retrouver vous pourrez retrouver les pronostics donc qu'on a fait ce soir donc dans quelques instants donc sur la page Facebook donc de quand on aime le foot on parle foot voilà merci Flo pour ces pronostics et Emilie aussi qui travaille aussi sur ces pronostics je tiens à dire quand même que la dernière fois Emilie a été à deux doigts d'avoir beaucoup d'argent dans ses poches mais à deux doigts parce qu'elle n'a pas parlé bah oui parce qu'elle n'a pas joué voilà elle n'a pas joué enfin voilà merci pour cette émission parce qu'on conclut cette émission merci beaucoup à tout à tout le monde à tous mes chroniqueurs merci à nos sponsors merci à nos chroniqueurs bien sûr vous tous et tous ceux qui ne sont pas là ce soir et Ali aussi qui en offre à tous nos auditeurs tous nos membres merci à monsieur Payan demain n'oubliez pas LPA avec Nicolas Villas et après l'émission phare de RTS qui commence à papa qui commence qui explose au fur et à mesure qui monte et qui monte et qui grimpe toujours L-Sport présenté par Thomas et son acolyte Émilie et Amélie peut-être que Thomas peut m'en dire un peu plus sur l'émission de demain bon je vais laisser la parole parce que demain c'est une journée très spéciale pour L-Sport c'est un événement pour L-Sport donc on va recevoir tout un club donc là je vais laisser la parole à la plus fervente supporter d'Erafat pour présenter l'émission à savoir à Émilie Oui tout à fait Thomas et demain effectivement on va recevoir l'entraîneur d'Erafat qui n'est qu'Élody Hook On a entendu le petit mot derrière Élody Hook Pardon je suis désolée T'inquiète il n'y a pas de problème Effectivement demain l'émission elle sera 100% féminine et 100% foot mais certainement 100% rafette 100% rafette avec Élody Hook on connait on connait son franc-parler qui est venu quand on aime le foot on parle foot et on sait qu'on peut s'attendre à avoir de beaux débats en tout cas dans Hellsport demain n'oubliez pas 21h30 Motor Show jeudi bien sûr et à vos ponos vendredi merci à tout le monde merci pour tout RTS comme tous les soirs mardi soir et mardi prochain mardi prochain prenez déjà rendez-vous Richard Socrier sera notre invité joueur d'Angers attaquant d'Angers qui a été transféré cette année un grand ami de Thomas j'ai envie de dire merci à lui vivement mardi prochain 21h pour nous quand on aime le foot on parle foot et oui on parlera toujours foot merci salut ciao quand on aime le foot on parle foot c'est vous qui créez le débat je vous remercie de toi c'est vous qui créez le débat Merci.